maintenant sur cette partie maintenant nous allons maintenant faire les dimensionnements géotechniques des pieux ces pieds ici qui sont là nous allons les sélectionner ces pieux on va les sélectionner on les sélectionne on va ici rexpile rexpile voilà les logiciels s'ouvre rexpile c'est ça maintenant toutes les notions des jeux techniques nous allons les appliquer ici nous allons appliquer toutes les notions des jeux techniques tu vois là bas ça me donne les diamètres et des monts pieds ça me donne aussi la hauteur des cas de 40 c'est ça là la hauteur de mon pied et par rapport en fonction ça sera pas de pied temporaire ce sera des pieds permanents la section et les circulaires quelle technologie de mise en oeuvre ça sera un pied foré donc et ça sera des pieds forés voilà deux pieds forés à une tarière continue donc ça sera pas des pieds forés à une boue bétonique ou un tube élevé ça sera intérieur continue donc c'est l'absence vous voyez il y a d'autres beaucoup de là bas pieds vibrés tout 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 toutes ces notions là vous pouvez les retrouver dans des notions de des fondations là on essaie d'expliquer ça et puis moi maintenant je veux je vais définir les sols la première couche de mon sol c'est c'est un argile limon voilà le deuxième couche ça sera constitué de des des sables et grave lâche et le quatrième la troisième couche ça sera une couche une couche des c'est là on suppose qu'on peut retrouver des le bon sol ça sera les roches altérées et voilà ce sont les trois couches maintenant je dois définir la hauteur la première hauteur de celle ci elle est de 5 mètres la deuxième hauteur elle des 15 mètres de 20 et le reste maintenant c'est là où se trouve notre pied se trouve là bas si j'ai rentré ici tu vas voir donc c'est donc c'est un peu comme ça mais si tu veux tu peux encore ajouter une couche des massifs infinis non cohérent qui est là donc qui veut là bas et moi elle est là bas tu définis déjà si là bas tu es à 20 maintenant ici tu peux mettre ici c'est 25 25 plus 15 donc comme ça et voilà les 40 et là et si tu rentres là bas tu vas voir que c'est ça les trois couches et les couches des pcr de massifs infinis est arrivé maintenant ici nous allons déterminer les indices de plasticité et les indices de liquidité leur variation pour notre cas nous avions plus des exemples et manade et des l'exemples et passer d'un d'un projet de qui est qu'on a aussi que j'ai essayé de dimensionner pour un avant projet de mémoire là on a trouvé 0.09 là bas 0.08 0.07 et 0.06 et voilà là bas par rapport au symbole de consolidation le premier c'est un seul c'est à un consolider et consolider très consolider et là c'est sur consolider par rapport à consolider consolidation l'humidité ici c'est c'est humide là bas aussi c'est humide et là bas c'est humide et là bas c'est humide et là bas c'est ça nous donne les caractéristiques les ports volumiques et bien d'autres ça nous donne les déformes à le module des angles les contraintes ici nous allons définir les contraintes pour la première pour qu'on puisse faire les fondations profondes c'est parce que les sols est très faible on suppose que les bons sols le bon sol se trouve à cette hauteur ici les bons sols se trouvent ici donc à cette profondeur ici des 40 c'est pour dire que pour cette seule là la contrainte est trop faible moi j'aimais un le deuxième j'aimais 1.5 et le troisième 1.5 1.5 et le troisième j'aimais 3 et les 4e je peux mettre même 4 massifs infinis épaisseur ne sait pas les caractéristiques voilà donc c'est un peu ça et après avoir fait ça après avoir fait ça après avoir fait tout ça avec les logiciels bimway maintenant vous pouvez aller aux résultats voilà les résultats sont là ça nous donne déjà des valeurs des dimensionnements géotechniques et ces résultats là vous pouvez les avoir dans des notes de calcul voilà c'est ça les notes de calcul des nos résultats elles sont là tous les calculs sont là toutes les valeurs ça te donne tous les modules des réactions horizontales sur le pied en fonction de un mètre à chaque et à chaque 0.5 ça te donne la réaction des charges sur le pied à l'interne du sol en fonction des différentes couches du sol en fonction de la hauteur ça te donne les casettes les caractéristiques élastiques des appuis sur le pied à l'intérieur du sol en fonction des différentes réaction des différentes réactions du sol et leur comportement et les et leurs caractéristiques géotechniques et maintenant je peux enregistrer ça ici j'ai enregistré ça voilà j'ai enregistré ça bon d'adimensionnement des pieux j'ai mais je peux mettre même sur bureau sur bureau bim training j'ai mais non des calculs dimensionnement géotechnique pieux voilà j'enregistre je peux imprimer ça comme je veux avec n'importe quoi donc avec n'importe quel imprimateur que vous avez et vous aurez les résultats après il faut rentrer ici aux résultats et générer ces forces vous les générer sur les appuis vous cliquez là bas vous générez ces forces sur le zappui donc sur ces appuis si nous allons générer non cette force est la génère les forces oui je vais générer les forces ici je vais patienter un peu et on aura toutes les forces générées sur les appuis eh bien on a déjà toutes ces forces et la générer sur les appuis elles sont là toutes ces forces là elles sont là il faut générer sur les appuis toutes les forces elles sont là déjà générer sur les appuis elles sont là vous les voyez elles sont là toutes ces forces là et puis maintenant encore une fois on relance les calculs oui ok nous avons les résultats actuels comme nous avons les résultats actuels on doit prendre un des des colonnes ici un des appuis on doit les prendre ici par exemple et ça on doit les sélectionner pour faire les ferraillages des dimensionnements béton armé là bas on doit faire faire le ferraillage en béton armé et voilà nous avons tout et bien moi j'ai dimensionne ça seulement à l'élu et voilà le poteau est là le poteau est là et je dois paramétrer toutes 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 les notions là des béton armé et voilà nous avons le les bars moi je veux mettre et le bar des 25 les cadres je mets les bars des 10 le bar des 10 les plus si les bleus comme et 400 et là bas et 400 la limite la résistance caractéristique du béton donc la limite élastique et des aciers d'armature dans les bétons qui vont 400 400 mégapascales et voilà oui j'ai ça restait comme ça je vais là bas ça reste et les types des classifications des milliers mon millier ça sera un millier est un peu agressif et la qualité de la classification des structures et structure de type 2 et je vais là bas je vais ici général et le béton ici rigidité minimale oui le béton ça sera le béton 40 classification normal ici je je dois mettre le 25 et 32 et là bas les assez transversales je mets 8 et 10 ok quoi encore les restes c'est la routine ici je dois mettre 1 ça sera automatique 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 ouais et par après qu'est ce que je fais là bas qu'est ce que je fais j'ai dimension voilà 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 lui même par rapport au chargé mais h à 500 donc c'est un peu ça vous pouvez imprimer ça vous pouvez imprimer ça vous mettez ça où vous voulez et on va rentrer ici on peut rentrer là bas et les noms des calculs on a les noms des calculs et voilà les noms des calculs sont là vous pouvez les copier vous pouvez mettre ça ça me donne la quantité tout ou les les maîtres et tout ou les diamètres et des barres les poids de chaque barre les quantités des pièces c'est donc ça me donne une maîtresse et déjà presque un dévis là le volume des coffrages les volumes des bétons les surfaces des coffrages tout ça les barres d'armature toutes ces dimensionnements et l'analyse détaillé à direction z pour vérifier la déformation tout ça ainsi de suite tous ces calculs la voulait vous les avez pour maintenant les maîtres et dans votre projet et j'enregistre là bas je vais ici je viens là bas nom des calculs nom des calculs pieds forêts et voilà j'enregistre je je peux rentrer je peux rentrer sur bureau et rechercher ça le nom des calculs les noms des calculs le nom des calculs le nom des calculs bim bim voilà voilà nom des calculs pieds forêts ça est là bas j'ai pu avoir ça et j'ai pu chercher pour les dimensionnements géotechniques pour les dimensionnements géotechniques apparemment c'est pas ici peut-être bim training dimensionnements géants et voilà ce sont les résultats là des dimensionnements géotechniques de notre pied dimensionnements géotechniques de notre pied donc c'est un peu ça ça et là bas les dimensionnements géotechniques de notre pied ça me donne la variation de ces charges la élastique et sur les pieds en fonction d'un intervalle de 0.5 des euros pour 5 mètres donc c'est un peu ça ça peut même être calculé les 6 à ma des pieux tout tout ça te donne tout ce nom des calculs et beaucoup d'autres d'autres calculs ça donne au sens et extensés sur la mesure de te donner ça donc c'est une combinaison entre robot et logiciel rex pile ça te donne de toutes ces valeurs là les alpha les bêta tout ça te donne le niveau de la nappe phréatique ça te donne beaucoup de choses et les types d'argile que nous avions utilisé les types des sols les caractéristiques d'appui sur la surface de la tarière tout ça nous donne les résultats ainsi de suite jusqu'à 40 mètres donc 40 mètres de profondeur ça nous donne toutes ces différentes variations des charges nous avons vu les notes des calculs des structures on a dimensionné on a dimensionné notre notre fondation et non nous avons dimensionné notre pied et les résultats sont là même chose vous pouvez dimensionner cette dalle là mais quant à moi je voulais juste vous montrer comment on dimensionne ça et voilà je peux fermer je peux rentrer ici la géométrie et voilà ça est là bas donc c'est donc c'est un type donc c'est c'est un peu ça je voulais juste vous montrer comment on dimensionne les les fondations profondes les fondations reposant sur des pieux avec le logiciel rex pile avec l'extension expale des robots quant à moi je vous dis merci on se retrouve prochainement sur une suite des vidéos si robot structure et d'autres logiciels autodesk est dédié au génie civil quant à moi je n'ai qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée plein de choses chez vous c'était encore une fois votre humble serviteur l'ingénieur bara kika christian du bureau d'études de la sgc engineering qui vous a présenté cette session de formation sur le logiciel autodesk est dédié au génie civil vous pouvez nous retrouver nous faisons beaucoup de formation comme je l'ai dit toujours régulièrement et vous pouvez nous retrouver prochainement c'est notre chaîne youtube et avec d'autres modules de formation d'autres essais de formation sur robot merci et on se retrouve prochainement bye bye